Salut les frérots, bienvenue sur la chaîne Antoine Moudin. Là chez nous on parle de football et on se prend pas la tête comme des ballons. Aujourd'hui, papa tu peux redire Amori m'a distrait là, papa, papa, aujourd'hui j'ai une nouvelle extraordinaire à vous dire. Par contre vous pouvez me suivre sur Insta, s'écrit juste ici, à Antoine Moudin, et si vous pouvez aussi me liker ma page Facebook car je bosse régulièrement là-bas. Si vous me suiviez pas sur Insta et sur Facebook, vous ne sauriez pas que j'étais sélectionné en équipe nationale aux Philippines. Et oui, je dis bien l'équipe nationale des Philippines. Je suis parti le 20 juin aux Philippines après l'école ici. Juste après le tournage, mon entraînement avec mon centre de formation écono. Alors je suis parti aux Philippines pour faire ce stage d'équipe nationale. On était exactement 30 personnes. Et à la fin de ce stage de 3 semaines, il n'y en aurait que 23 qui seraient sélectionnés pour aller en Thaïlande. C'était un championnat de l'Asie du Sud en Thaïlande organisé par AFF, Asian Football Federation. Et maintenant je vais vous passer quelques images de mon camp aux Philippines. Ici une image, ici l'autre, ici l'autre, ici l'autre, ici l'autre, ici l'autre, ici l'autre. C'est un moment donné d'articles qui va faire du montage là. Dans une prochaine vidéo, je vais vous raconter mon parcours aux Philippines. J'ai vécu 12 ans aux Philippines. J'ai la double nationalité française, philippin, français de mon père et philippin de ma mère. J'ai l'autre, ici l'autre, ici l'autre, ici l'autre. C'est les meilleurs joueurs des Philippines en U11, U12 et U13. Ici je vais vous mettre une photo de quand j'étais meilleur buteur de la saison. On est les champions ! On est, on est, on est les champions ! Vous pouvez d'ailleurs voir mes vidéos de quand j'étais petit et que je jouais toujours aux Philippines. Cliquez sur ma chaîne et regardez la première vidéo. Vous allez tellement rigoler. Par contre, grande question que je veux vous poser. Merci de répondre dans les commentaires. C'est très très important. La majorité de mes amis sont anglophones. Que pensez-vous de l'idée de continuer la chaîne YouTube en anglais ? Bien sûr, il y aura toujours des sous-titres. N'hésitez pas à me dire ce que vous voulez dans les commentaires. Dans tous les cas, cette vidéo va être en français et aussi en anglais. Donc, pour revenir à cette nouvelle, j'ai maintenant 14 ans et j'ai été sélectionné en équipe nationale U15. C'est pas mal ça, hein ? Je sais, je suis né en 2003 et la plupart de l'équipe était de 2002. C'est-à-dire, je jouais avec des gens qui avaient un an de plus. J'ai joué trois matchs. Le premier match était contre le Vietnam. Le deuxième contre le Cambodge. Le troisième contre Timor. Voilà quelques images de ce tournoi. Et je vous retrouve à la fin de cette vidéo. Bon visionnage ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada